Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. On est vendredi, chers amis. Vendredi 19 juillet 2019. 9h47, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Bon vendredi. J'espère que vous allez en profiter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais je vais vous partager ça un petit peu plus tard. J'ai des obligations qui m'attendent. Je dois aller travailler. Et c'est un métier que j'aime énormément, serveur. Honnêtement, c'est probablement les... Avec ce que je fais en ce moment, en partageant toutes sortes de nouvelles et d'idées et de philosophies et de sentiments avec vous autres, parce que je sais qu'il y a une connexion, le travail de serveur, c'est un autre travail formidable parce que tu as un contact direct avec l'humain. Moi, j'aime l'interaction. J'aime rencontrer les gens. J'aime écouter les gens, leur histoire. Il n'y a rien de plus fabuleux et intéressant que ça. On est tous dans le même bateau. On s'en va tous vers la même destination. On a tous les mêmes inquiétudes. On a tous les mêmes angoisses. Tous les mêmes joies, les mêmes peines. Les mêmes obstacles. Puis, on est tellement tous interconnectés, mais en même temps, on est tellement tous, avec la modernité, éloignés. C'est vraiment triste. Donc, quand je suis ici, je suis vraiment très, très heureux de vous voir, de vous sentir là. Et quand je suis au travail aussi, parce que j'ai le contact vraiment direct, il n'y a rien de plus extraordinaire de toutes les nationalités, de toutes les races, toutes les religions. Le monde est vraiment, honnêtement, je suis obligé de l'avouer, très sympathique, gentil, ouvert, et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à la population, quant à ceux qui nous entourent, peu importe leur nationalité, peu importe leur religion, vos voisins, vos concitoyens, qu'ils soient bouddhistes, musulmans, chrétiens, ils n'ont aucune, aucune malveillance envers nous. Tout le monde est gentil. Tout le monde a les mêmes problèmes. Et tout le monde veut la même vie calme et tranquille. D'ailleurs, c'est ce qui fait que tous ceux qui ont quitté leur pays sont avec nous, parce que c'est invivable dans leur pays. Donc, ceci étant dit, tu as toujours des minorités qui viennent emmerder tout le monde, mais ça, c'est vraiment l'exception. Et honnêtement, ces groupes religieux ou ethniques n'écoutent pas ces gens-là. Ces gens-là sont là juste pour... Probablement, elles sont utilisées même par nos élites, notre classe dirigeante, qui, elles, est le problème, et elles, on doit s'en méfier. Et comprenez-vous, c'est elles qui nous gardent dans toute cette espèce de chaos continuel dans lequel on vit, surtout dans la modernité. Donc, c'est important de comprendre tout ça. Et je vous avoue, allez au-devant du monde. Le monde est gentil. Parlez aux gens. Rencontrez les gens. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que les moments les plus fabuleux d'une journée, c'est quand tu rencontres des gens, tu écoutes leur histoire, tu te rends compte que tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde a une histoire à raconter. On doit écouter tout le monde parce que c'est des histoires qui nous apprennent beaucoup de choses. Ceci étant dit, chers amis, il y a une autre affaire de fou qui nous est arrivée aujourd'hui, et c'est cette nouvelle suivante-là. « Le noyau de la Terre fuit depuis 2,5 milliards d'années, et les scientifiques ne savent pas pourquoi. » Selon une nouvelle étude, le cœur de la Terre perd une partie de son contenu dans des panaches de manteaux, et cela fait 2,5 milliards d'années, ce résultat. Ces résultats aident à régler un débat qui fait rage depuis des décennies, que le noyau et le manteau échangent des matériaux. On peut voir ici un petit diagramme avec le cœur, l'extérieur du cœur, le fameux manteau, et la croûte terrestre. Le cœur de la Terre fuit depuis 2,5 milliards d'années, mais les scientifiques ne savent pas pourquoi. Le champ magnétique terrestre protège et rend notre planète habitable en empêchant les particules nocives de haute énergie de l'espace, y compris du Soleil, la source de ce champ magnétique est le noyau au centre de notre planète. Donc, ce champ magnétique-là est en affaiblissement en ce moment. C'est ce qui nous amène des perturbations à haute atmosphère extraordinaire. Beaucoup de protons, de particules nocives pénètrent de plus en plus dans notre atmosphère, viennent nous rejoindre. Ça amène des perturbations incroyables, l'activité sismique, volcanique, entre autres, en augmentation. Ça amène des cas de maladie aussi qu'on est incapable d'expliquer, donc qui sont dus à ce champ magnétique, ces particules nocives qui nous atteignent de plus en plus. Mais le noyau de la Terre est difficile à étudier, en partie parce qu'il commence à une profondeur d'environ 2900 kilomètres, ce qui le rend trop profond pour effectuer un échantillonnage et une enquête directe. Pourtant, nous faisons partie d'une équipe de recherche qui a trouvé un moyen d'obtenir des informations sur le noyau de la Terre avec des détails publiés récemment dans Geochemical Perspective Letters. Le noyau est la partie la plus chaude de notre planète avec le noyau externe atteignant des températures de plus de 5000 degrés. Cela doit affecter le manteau sujacent et on estime que 50 % de la chaleur volcanique provient du noyau. L'activité volcanique est le principal mécanisme de refroidissement de la planète. Certains volcanismes, tels que celui qui forme encore les îles volcaniques d'Hawaï et d'Islande, pourraient être liés au noyau par des panaches de manteau qui transfèrent la chaleur du noyau à la surface de la Terre. Pourtant, l'échange de matériaux physiques entre le noyau et le manteau fait l'objet de débats depuis des décennies. Nos résultats suggèrent que certains matériaux de base sont effectivement transférés à la base de ces panaches du manteau et que le cœur fuit depuis 2,5 milliards d'années. Nous avons découvert cela en regardant de très petites variations dans le rapport des isotopes de l'élément tungstène. Les isotopes sont essentiellement des versions du même élément qui ne contiennent que des nombres différents de neutrons. Pour étudier le noyau de la Terre, nous devons rechercher des traceurs chimiques du matériau du noyau dans les roches volcaniques dérivées du manteau profond. Nous savons que le noyau a une chimie très distincte, dominée par le fer et le nickel, ainsi que par des éléments tels que le tungstène, le platine et l'or qui se dissolvent dans un alliage fer-nickel. Par conséquent, les éléments aimants, les alliages métalliques sont un bon choix pour rechercher ces traces ou des traces du noyau. Le tungstène, le symbole chimique W, comme élément de base, compte 74 protons. Le tungstène a plusieurs isotopes, notamment 182 W, donc avec 108 neutrons, et 184 W avec 110 neutrons. Ces isotopes du tungstène pourraient, c'est assez scientifique, moi je ne comprends rien, mais l'ensemble de l'article est facile à comprendre, sauf pour ces petits détails un peu plus techniques, là, mais ces isotopes du tungstène pourraient constituer les traceurs les plus concluants du matériau du noyau, car les ratios 182 W sur 184 W du manteau devraient être beaucoup plus élevés que ceux du noyau. Donc, assez logique, n'est-ce pas? En effet, d'un autre élément, afnium HF qui ne se dissout pas dans l'alliage fer-nickel et est enrichi dans le manteau, et avec un isotope aujourd'hui disparu, 182 HF, qui est carié à 82 W, cela donne le manteau supplémentaire 182 W par rapport au tungstène dans le noyau, mais l'analyse nécessaire pour détecter les variations des isotopes du tungstène est extrêmement difficile, car nous examinons les variations du rapport et peut-être, enfin, tout ça pour dire que, parce que je vous laisserez le lien de l'article, peut-être que vous y comprendrez un petit peu plus les détails scientifiques, là, complexes, mais au cours des 2,5 milliards d'années qui ont suivi la composition isotopique du tungstène du manteau a considérablement changé, nous en déduisons qu'un changement dans la tectonique des plaques, intervenu il y a environ 2,6 milliards d'années vers la fin, de l'époque archéenne, a déclenché des courants de convection suffisamment importants dans le manteau pour modifier les isotopes du tungstène de toutes les roches modernes. Si les panaches de manteau montrent de la limite noyau-manteau à la surface, il s'ensuit que les matériaux provenant de la surface de la Terre doivent également descendre dans le manteau profond. On peut voir ici le petit diagramme, pardon, ou le petit schéma qui nous explique tout ça. Le noyau de la Terre a commencé comme un métal entièrement liquide et s'est refroidi et partiellement solidifié. Au fil du temps, le champ magnétique est généré par la rotation du noyau solide interne. Le temps de cristallisation du noyau interne est l'une des questions les plus difficiles à résoudre en sciences de la Terre et des planètes. Notre étude fournit un traçant qui peut être utilisé pour étudier l'interaction noyau-manteau et le changement de la dynamique interne de notre planète et qui peut nous aider à mieux comprendre comment et quand le champ magnétique a été activé. Et peut-être comprendre pourquoi le champ magnétique est en train de s'affaiblir aussi. Tout est possible. Des expériences ont montré qu'une augmentation de la concentration en exogène, en oxygène à la frontière entre le noyau et le manteau, et le manteau pourrait entraîner la séparation du tungstène hors du noyau et dans le manteau. Donc, ça nous dit quelque chose et ça ne nous dit pas grand-chose, cet article-là, sauf que le cœur de la Terre perd une partie de son contenu dans des panaches de manteaux, qui auraient une fuite depuis 2,5 milliards d'années. Quelles sont les conséquences de ça? Ils n'ont pas l'air de le savoir, vraiment? Qu'est-ce que ça nous indique? Pas l'air de le savoir non plus, mais qu'il y a une interaction, ou en tout cas un lien direct avec ce que je comprends, le champ magnétique. Mais on sait que le champ magnétique est en train de s'affaiblir. Pour quelles raisons? Ça, ça serait intéressant de s'y mettre là-dessus et de comprendre quelque chose. Peut-être que vous avez des explications, vous autres, sur le fait qu'on est en affaiblissement de ce champ magnétique. Je sais qu'il y a des changements de pôle magnétique aussi qui s'effectuent. Est-ce qu'on est dans un changement de pôle magnétique? Enfin, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse et qui ne nous aident pas à comprendre ce qui se passe parce qu'on est en train de vivre une époque vraiment particulière avec une intensification de l'activité sismique volcanique. Un affaiblissement de cette magnétosphère qui nous amène une augmentation des rayons cosmiques galactiques aussi, qui rentre dans la haute atmosphère, qui crée des nuages supplémentaires, qui nous amène des conditions climatiques atroces, de la pluie, de la pluie, de la pluie, probablement aussi une exposition à des radiations que le corps n'est pas capable de gérer et qui nous amène multitudes de maladies. Donc, c'est intéressant d'aller voir des articles comme ceux-là, mais d'essayer de les comprendre. Des fois, c'est comme pas évident. Et ce qu'ils nous disent non plus semble pas très clair. Mais ce que je comprends, c'est que tout ça, c'est à l'origine de notre magnétosphère et que notre magnétosphère en ce moment est en affaiblissement. Peut-être que vous, vous avez plus d'éclaircissements à nous donner, vous me les enverrez, plus d'explications à nous donner, mais c'est quand même intéressant, mais en même temps, quand tu regardes ça, ça ne te dit pas grand-chose. Sauf que nous, on le sait ce qui se passe, on le sait que la magnétosphère est en affaiblissement, on le sait qu'il y a des changements de pôle qui s'effectuent, on le sait qu'il y a une augmentation des rayons cosmiques galactiques, une augmentation de la radiation. On est exposé à de plus en plus de radiations, mais on n'est pas plus avancé. Sous-titrage Société Radio-Canada